« Que les bénédictions soient, que la lumière soit, que la vie soit. » Est-ce que nos ancêtres étaient-ils polythéistes ou étaient-ils monothéistes ? En résumé, considérez le polythéisme comme le fait vu par le dictionnaire. J'ai toujours vraiment pas souvent aimé le dictionnaire. Vu du point de vue dictionnaire comme étant le fait d'adorer plusieurs dieux. Et le monothéisme est perçu comme le fait de reconnaître qu'il y a un seul dieu. Il y a d'autres formes de théisme qui viennent, quoi qu'on dise, combler des vides. Ou on vous dit, oui, il y a un dieu, plusieurs manifestations ou plusieurs différenciations de son essence. Mais de toute façon, la question fondamentale que vous vous posez souvent pour vous est de savoir est-ce que nos ancêtres étaient-ils polythéistes ou monothéistes ? Je reviens toujours à cette délicate chose dont je vous parle souvent. Il s'agit de la questionologie. Êtes-vous sûr que la question telle qu'elle est posée ainsi, telle que vous la posez, et je ne fais que la récupérer des instances questionnaires que vous posez, que vous me posez, que j'entends les gens poser ? Est-ce que vous êtes sûr que cette question, elle est bien posée ? Parce qu'on pourrait la poser autrement. Non pas du point de vue de est-ce que nos ancêtres étaient-ils polythéistes ou monothéistes ? Mais est-ce que la spiritualité ancestrale, de par son principe premier, est-elle une spiritualité de polythéisme ou de monothéisme et autres ? Vu ainsi, on pourrait voir qu'on veut dédouaner les ancêtres maintenant. Étant donné que nos ancêtres ne pratiquaient que la spiritualité ancestrale, il convient d'aller dans la matrice qui renseigne et enseigne nos ancêtres, c'est-à-dire la spiritualité ancestrale elle-même et son principe premier, pour savoir si à la base, cette spiritualité ancestrale distinguait polythéisme, monothéisme et autres, où cette spiritualité ancestrale était uniquement monothéisme ou avait une autre forme de polythéisme, à savoir un dieu-mère qui a une forme de pluriforme, plusieurs manifestations, et que sais-je encore. Alors, je ne m'adresse pas à tout le monde lorsque je fais des capsules, même si c'est sur Internet et que tout le monde a accès. J'aimerais m'adresser non pas à des personnes intellectuelles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de professeurs, agrégés, égyptologues ou débatteurs, philosophes. Malheureusement, la plupart de ces professeurs ont appris leur profession de professeur dans les universités de la pensée occidentale. Et par conséquent, si vous analysez bien leur approche, leur réflexion d'un certain nombre de thématiques, c'est toujours dans la dynamique de cette pensée occidentale. En fait, je vais être plus clair. Vous remarquerez qu'il y a des gens, je n'indexe personne, lorsque vous leur présentez une thématique comme mon polythéisme et monothéisme, ils utilisent, disons, une identité occidentale que ces gens ont acquise, une pensée occidentale, pour approcher la spiritualité ancestrale. Ce ne sont pas des gens qui utilisent le paradigme propre à la spiritualité ancestrale pour réfléchir dans cette spiritualité, ce à quoi ils ont affaire. Mais ce sont des personnes dont l'identité est déjà biaisée, c'est-à-dire dont l'identité a déjà été éduquée, vous voyez le mot, a été éduquée dans un contexte purement occidental. Ces gens ne s'en rendent même pas compte. Et quand ces gens deviennent professeurs ou agrégés ou intellectuels, leur raisonnement va toujours dans le sens de réfléchir de par le background, d'accord, d'où ils sont issus et qui est fondamentalement en relation avec la pensée occidentale. Alors que quand vous prenez, par exemple, je vais le dire comme ça, un sage du village, vous allez lui rendre visite au village et vous lui posez la question de savoir, « Grand-père, tu as 120 ans et depuis tu es dans la spiritualité ancestrale, la spiritualité de nos ancêtres. » « Ah, est-ce que nos ancêtres sont polythéistes ou monothéistes ? » Je vous assure, si vous posez vraiment une question de ce genre à un homme bien versé dans la spiritualité ancestrale, que je vais même oser nommer un ancêtre vivant, si vous lui posez cette question, je vous assure, honnêtement, il ne comprendrait pas ce que vous dites. Je suis sérieux, il ne comprendrait pas. Il ne comprendrait même pas l'importance de cette question, parce que pour lui, cette question serait complètement absurde. Et c'est vrai, cette question de « Est-ce que nos ancêtres étaient polythéistes ou monothéistes ? » vis-à-vis de la spiritualité ancestrale est une question absurde. C'est une question insensée. C'est une question qui n'a vraiment pas sa place. Si, tant est que, votre identité retrouvée dans la spiritualité ancestrale a été le point de départ de votre réflexion, honnêtement, cette question n'aurait absolument aucun sens pour vous. Ne vous en faites pas, je vais vous le prouver. C'est pour cette raison que, quand je vois beaucoup de gens raisonner, ils raisonnent toujours sur le philosophique des autres. Je ne veux même pas dire la philosophie, mais sur le philosophique des autres, c'est-à-dire sur un caractère, un système ou un systémique des autres. Ils réfléchissent selon Kant ou selon Descartes. Ils réfléchissent toujours en estimant que la logique était l'élément fondamental à partir duquel on doit appréhender la réalité. Et c'est ce qui fausse complètement leur façon d'approcher les choses. Et donc, le fait même de poser la question de est-ce que nos ancêtres étaient monothéistes ou polythéistes, c'est parfaitement logique. Est-ce que vous voyez ? Et toute personne dans la logique trouverait que ce que je dis est absurde. Mais en réalité, nos ancêtres n'étaient pas d'abord logiques. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ils n'étaient pas d'abord logiques. Ils étaient supérieurs à la logique. Parce que la logique n'est pas l'instance supérieure. Au contraire, il y a une instance au-dessus de la logique. L'instance là-même à partir de laquelle on a créé les médounétaires. Parce que les médounétaires sont au-dessus de la logique, dans un langage de la nature, dans un langage que seule la nature parle, dans un langage que toutes les choses de la nature parlent et comprennent. Est-ce que vous voyez cela ? Donc, à partir du moment où vous avez affaire à des gens dont le linguistique symbolique repose sur une communion, communication avec la nature, communion d'abord et communication après, eh bien, ces personnes parlent d'une fusion avec les choses avant de parler, vous voyez, d'une différenciation avec les choses. dans leur mode de pensée. Vous pouvez appeler cela un mode primitif de pensée. C'est vous qui l'appelez primitif. Ça dépend de ce que ça signifie pour vous. Mais en réalité, c'est le mode primaire de pensée. Ça n'a rien de négatif parce qu'il y a un fonctionnement que la nature elle-même admet dans son protocole. Et je vous l'ai dit souvent, c'est la communion qui précède la communication. Mais dans la logique, c'est d'abord la communication qui conduit à la communion. Est-ce que vous voyez ? Mais dans le langage ancestral, c'est la communion d'abord et la communication vient après. Et donc, quand vous n'êtes pas sur le bon paradigme de pensée, eh bien, vous allez réfléchir votre spiritualité ancestrale avec un fond d'accord de pensée occidentale et vous allez vous faire de la guerre sur des choses qui n'ont pas de sens. Et je vais être clair là-dessus. Chacun a le droit d'exprimer ce qu'il veut. Moi, je parle des principes incontestables. Je ne détiens aucune vérité. Les principes sont la vérité. Qui que vous soyez, quel que soit votre niveau de compétence en matière de, je vais dire, de ce que vous faites, je ne vais même pas dire de spiritualité ancestrale parce que là, ça va être problématique. Il faut s'assurer que vous pratiquez réellement la spiritualité ancestrale. Donc, dans ce que vous êtes, je vous assure, écoutez-moi bien, c'est absolument absurde de se poser la question de savoir est-ce que nos ancêtres étaient polythéistes ou monothéistes. Ça n'a aucun sens dans notre spiritualité ancestrale. Si quelqu'un vous dit que dans notre spiritualité ancestrale, ça avait un sens et que ça était un débat et qu'on voulait le faire et que la personne va même sur des éléments historiques, je vous assure, faites très attention parce que l'histoire n'est pas une preuve. Il faut comprendre ça. L'histoire, quand elle se déroule, elle ne déroule qu'une infime partie de la vérité. La vérité qu'on saisit de l'histoire n'est pas la vérité totale d'un peuple. Ce n'est qu'une partie de la vérité d'un peuple car il y a l'histoire d'un peuple et il y a l'autre histoire. J'en ai déjà parlé une fois. Il y a l'histoire fondamentale spirituelle d'un peuple et l'histoire telle qu'elle est connue. Et l'histoire spirituelle est la véritable histoire. Et l'histoire spirituelle de l'Égypte antique est la véritable histoire. Et quand on ne la comprend pas, on biaise les choses déjà à la base. Donc revenons à ce qui est essentiel. Si vous me suivez, je vais vous supplier de faire une chose. Ne faites plus jamais de débat concernant nos ancêtres étaient-ils polythéistes ou monothéistes. Ne rentrez plus dans ce débat. Ça ne finira jamais. Je vous assure, ça ne finira pas. Et vous perdez votre énergie pour rien. On a comme l'impression que le monothéisme est devenu illégal et que le polythéisme est devenu illégal. Vous voyez ? C'est quand même bizarre. Et que si vous dites « Non, je suis polythéiste », eh bien, on vous verrait comme le diable incarné. Parce qu'aujourd'hui, des pseudo-religions se sont positionnées comme étant monothéistes. Et si vous vous dites « Non, il n'y a pas un seul dieu, mais il y en a plusieurs », « Ouh là là, quel scandale, quelle hérésie ! » Et vous ne voulez pas être un hérétique. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous rangez du côté de « Oui, nos ancêtres étaient monothéistes, mais ils avaient » et vous trouvez des terminologies dont cette approche-là. L'Occident vous impose une démarche. C'est-à-dire, vous justifiez sur ce qui n'a absolument aucun sens ni aucun besoin de justification. Alors, pour comprendre ce que j'ai dit, il faut d'abord comprendre le mode de pensée de notre peuple. Parce que si vous ne maîtrisez pas le mode de pensée de nos ancêtres, vous allez raconter du n'importe quoi. C'est pour cette raison que je vous dis et je vous dicte, ça vous plaise ou non, que nos ancêtres n'utilisaient pas la logique. La logique était secondaire pour nos ancêtres. Elle n'était pas indispensable. Elle était très loin. Elle intervenait en dernière position. parce que c'est la communion d'abord et la communication après. Il y avait une autre forme de langage, de linguistique, de communion qui permettait à nos ancêtres de vivre, vous voyez, j'aime bien ça, je ne vais pas dire de sentir ou ressentir, mais de vivre la vérité et de la communier, je dis bien de la communier aux gens avant, bien sûr, que les gens ne puissent se les communiquer. Je sais que ce mode de fonctionnement n'est pas compréhensible pour vous, mais si vous regardez dans la nature, vous verrez qu'il y a plusieurs créatures qui ont des modes de communion, qui ressemblent à des modes de communication, mais qui sont beaucoup plus instantanés, où les gens se comprennent sans forcément penser, passer par la dichotomie du langage ou la dialectique ou toute autre forme de considération logique, où il faut poser la thèse, l'antithèse avant d'accéder, c'est une forme de discussion. Non, la vérité n'a pas besoin de discussion, elle est ressentie. Si la discussion intervient, c'est pour valider dans la forme la vérité, mais pas pour rechercher la vérité. C'est comme ça que nos ancêtres pensaient, si on peut le dire ainsi. Dans le système occidental, la discussion nous permettait de retrouver la vérité. Je ne dis pas que c'est faux, ça permet aux gens de discuter, de discuter, de discuter encore. Mais nos ancêtres ne réfléchissaient pas comme ça. Pour eux, c'était d'abord la dimension intuitive des choses. Les choses procèdent de leur vérité, de leur vérité innuyable, incontournable. Les principes premiers. Toutes choses préexistent à sa propre existence. Ces principes premiers de toutes les choses constituaient la vérité des choses. Et donc, nos ancêtres étaient plutôt là pour valider et manifester des vérités de la nature qui sont déjà, mais pas pour discuter et se bagarrer jusqu'à rechercher une hypothétique vérité ou l'inventer dans la mesure de la logique. C'est ce qui pose vraiment le problème. Et les gens ne comprennent pas qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Dans la réalité, le système de logique est valable. On pense, on réfléchit, on discute et tout et tout. Et finalement, on essaie de trouver la lumière. Mais en fait, et si la lumière était déjà là et que c'est elle qui initiait en fait la discussion, comme la plupart du temps, la solution a toujours existé, réexisté au problème. Est-ce que vous voyez la chose ? Ça veut dire qu'en réalité, il existe la vérité, la vérité propre à la nature, principielle, à partir de laquelle la chose a émané. car toute existence est une manifestation de sa propre vérité. C'est ça ce qu'on appelle l'ordre naturel propre à la chose. Lorsque vous comprenez cela, vous n'inventez pas, même si c'est à travers des discussions souvent vaseuses, vous n'inventez pas la vérité de la chose. Avant que vous n'entamiez la discussion, la chose a déjà sa vérité, c'est vous qui en discutez. Mais on pourrait accéder à la vérité de la chose sans discuter. On est d'accord ? Par d'autres moyens. Est-ce que vous voyez ? Et c'est ce que faisaient nos ancêtres. Ils vivaient la vérité et ensuite, ils discutaient la vérité. Non pas pour pouvoir la trouver, mais parce qu'ils l'avaient déjà trouvé. Il faut vraiment changer le système de pensée. Si vous ne le changez pas, vous allez être professeur, avoir des agrégations, des niveaux de culture, mais votre fond de pensée et donc votre fond de commerce est purement et simplement occidental. Et tout ce que vous allez réfléchir va entrer dans un système de logique et vous sortirez du langage propre à la spiritualité ancestrale. Et je vous le dis, si vous avez un tant soit peu de jugeot et d'intelligence, arrêtez de faire tout débat qui concerne polythéisme et monothéisme. C'est un débat vide, ça n'a aucun sens, ça ne s'arrêtera jamais. Vous ne trouverez jamais le bout du tunnel parce que vous n'avez pas posé la bonne question. Et la bonne question est la suivante. Est-ce que la spiritualité ancestrale, de par son principe premier, est-ce que cette spiritualité avait une différence ou avait une connaissance ou avait un regard, on peut poser ça autrement, sur les concètes que vous mangez aujourd'hui avec vos cerveaux que vous appelez polythéisme et c'est divers, et monothéisme et c'est divers, si vous voulez. Donc, une fois que la base-là est posée, on va faire un pas en plus. Le pas est le suivant. Quel est le fondement de la pensée propre à la spiritualité ancestrale ? La voici. Le mot de pensée ancestrale propre à la spiritualité ancestrale africaine, c'est que nos ancêtres percevaient les choses d'abord et avant tout comme relevant de l'ordre du sacré. Dit ainsi, vous ne le ressentez pas tout de suite, mais je vais pousser le bouchon un peu loin. Ça veut dire que ce qui prévaut dans la conscience de la spiritualité ancestrale, c'est d'abord la pensée symbolique. ça veut dire que les choses en elles-mêmes ne sont que représentativité ou, si vous voulez, ne sont que représentation de la vérité. Et donc, pour nos ancêtres, leur approche de tout ce qui existe et de l'existence et de l'existence et des existants, c'est que chaque chose est approchée avec une pensée symbolique, avec la conscience du sacré. Pourquoi ? Tout simplement parce que seule la pensée symbolique a résolu, vous voyez, qui a résolu la dichotomie qui pourrait exister entre le bien et le mal, entre le plus et le moins, entre le haut et le bas, entre c'est vrai, c'est faux, entre polythéisme, monothéisme, monothéisme, polythéisme. Seule la pensée symbolique résout les choses. Et vous allez me demander, mais que contient cette pensée symbolique ? Cette pensée symbolique contient en elle-même une démarche, ce que moi j'appelle l'ontologique de la pensée symbolique. Dans son ontologique, étant donné que nos ancêtres ne percevaient les choses que de ne pas sous forme de représentation, pour nos ancêtres, la chose est la chose et en même temps, bien sûr, la chose n'est pas la chose. Il ne peut en être autrement. Parce que si je vis dans une dimension de représentation et de représentativité et que ma pensée fondamentale est une pensée symbolique, ça veut dire que logiquement, systématiquement et systémiquement, la chose que je touche, je l'approche pour ne pas la nier dans mes sens. Je l'approche sachant que la chose est la chose telle que je l'aperçois, mais sachant que, en fait, dans ma propre perception limitée, il y a une dimension de la chose que je ne perçois pas qui est due même au fait que ce que je perçois est une représentation et dont la chose est forcément la chose et en même temps, elle n'est pas la chose. C'est ça, le fondement de la pensée africaine. Ceci est un arbre. Ceci n'est pas un arbre. À partir du moment où vous ne connaissez pas ce principe fonctionnel de la mélanine qui veut qu'une chose soit la chose elle-même et en même temps qu'elle ne soit pas la chose elle-même, à partir du moment où vous n'avez pas résolu cette équation fondamentale et fonctionnelle à la spiritualité ancestrale, je comprends pourquoi vous vivez dans une dichotomie de pensée. Parce que si vous aviez résolu ça, vous réagirez ou agirez plutôt comme le vieux ou le sage ou l'ancêtre au village quand vous allez lui poser la question, oui, la question très bête d'ailleurs, je vous en prie, ne m'enveillez pas, nos ancêtres étaient-ils poléthéistes ou monothéistes ? Il va dire, c'est quoi ça encore ? Il va dire, moi je ne vous comprends pas. Vous les jeunes là, vous êtes en train toujours de dire qu'il faut aller ici, il faut aller là-bas, il faut aller ici, il faut aller là-bas. Non, ce n'est pas comme ça nos ancêtres font. Nos ancêtres, voilà ce qu'ils font. Mais quand tu viens te dire maintenant que, est-ce que c'est plusieurs dieux ou c'est un seul dieu, c'est maintenant que l'ancêtre va même essayer pour ressembler à ta compréhension. Il va essayer de se justifier en t'expliquant, mais tu ne le comprendras pas parce que, dans son explication, il te dira qu'ils adorent Mahou, un seul dieu, qu'ils adorent les divinités. Et là, tu ne comprendras pas parce qu'il te dira qu'ils adorent Mahou, qu'ils adorent les divinités. Et tu vas te dire, mais non, attention, attention papa, est-ce que vous adorez Mahou ou bien vous adorez les divinités? Il va te dire, ah, mais nous là, on adore Mahou, on adore les divinités. Et tu vas te dire, mais ah, papa, est-ce que vous ne pouvez pas différencier les deux et adorer seulement Mahou? Il va te dire, ah, ça là, ce n'est pas possible. Que ça n'existe même pas dans la spiritualité ancestrale. Il ne le conçoit pas parce qu'il y a une démarche que la nature a opérée et c'est dans cette démarche que lui impose la spiritualité ancestrale que lui se trouve. Et après, vous allez lui dire, est-ce que bon, tu ne vas pas adorer les plusieurs dieux là et peut-être laisser Mahou? Il va dire, ah, franchement, moi, je ne vous comprends pas. Et finalement, honnêtement, à moins que ce ne soit pas un ancêtre, mais que ce soit des gens qui sont les derniers rejetons et qui, en fait, se sont déjà colonisés l'esprit, si c'est vraiment un ancêtre, vous n'arriverez jamais à rien parce qu'en fait, il te parlera en parabole et toi, tu viendras avec la démarche occidentale et la démarche occidentale, eh bien, c'est une démarche de clivage. C'est une démarche qui veut que le blanc est blanc et le noir est noir. Mais dans la pensée africaine, ça n'existe pas. Pour nous, il n'y a pas une chose qui soit absolument blanche. Il n'y a pas une chose qui soit absolument noire. Ça n'existe pas. Pour nous, le blanc n'est pas blanc, le noir n'est pas noir. Je parle de couleur, bien sûr. Et ça, vous n'arrivez plus à le faire parce que l'école du blanc vous a tellement blessivé l'esprit et a nettoyé votre mélanine de telle sorte que vous êtes tous dans la logique et vous avez perdu la dimension intuitive, symbolique de la pensée, symbolique du sacré des choses. c'est ce qui fait que vous avez le besoin. Vous voyez, on a ce besoin de se justifier en disant que nos ancêtres faisaient le mot le théisme. Ce besoin que vous avez de vouloir le justifier est même une aberration. Ça montre jusqu'à quel point vous avez dévié deux principes premiers de la spiritualité ancestrale. Ne vous en faites pas, on va y aller. Vous me connaissez bien, je suis un être profond et je vous le démontrerai. Et ça n'a pas besoin d'avoir fréquenté de la université de Blanc, non, pas du tout. Nos ancêtres ont fondé les plus grandes universités qui puissent exister. C'est pour cette raison que je vous dis, vous ne trouverez pas dans ma démarche à moi des philosophes occidentaux. Ah non, il y en a que je connais. Mais analysez bien la façon dont je fais les approches. Vous verrez qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec tel philosophe ou tel autre que je vais citer pour justifier. Non, moi, je ne fais pas ce genre de conneries. Je reste uniquement dans la spiritualité ancestrale parce que c'est là que je m'approuve et que je trouve la vérité essentielle de tout ce que je dis. Nos ancêtres avaient une pensée appelée sa primaire. Moi, je l'appelle une dimension chetonienne. Une approche est-ce que je vais dire unificatrice? Non. Une approche primaire des choses qui faisaient qu'on ressentait la communion et que la communication n'est venue qu'après et que la logique n'est venue qu'après. Mais malheureusement, l'Occident nous impose de la logique. Donc, pour revenir à ce que je voulais approfondir par rapport à la spiritualité africaine, à la spiritualité ancestrale, dans son principe premier, c'est que pour nos ancêtres, honnêtement, je vous le dis tout de suite, il n'y avait ni polythéisme ni monothéisme. On ne connaît pas ces choses. Est-ce que vous voyez? Le fait que le blanc veut mettre un mot sur les choses ne signifie pas que ce que l'on nomme, on connaît la chose. Je dis table ou je dis pierre en parlant de la pierre. Ce n'est pas parce que je nomme ça que je connais la pierre. Il y a une différence. Le mot permet de nommer une chose mais le mot indiquant la chose, peut-être désignant la chose, le mot n'est pas la chose. On est d'accord. Le mot ne sera jamais la chose. Et la connaissance qu'on a de la chose, sera toujours différente du mot. Donc, nos ancêtres avaient déjà résolu ce paradigme des choses et savaient qu'il n'y avait ni monothéisme ni polythéisme. Nous, on ne connaît pas ces choses. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Et je vais vous l'expliquer. Pour comprendre cela, il faut aller dans le principe fondamental propre à la spiritualité ancestrale. Vous voyez par exemple quand l'Égypte dans sa mythologie vous parle du Noun, enfin, de l'océan primordial. De l'océan primordial qui montre que les choses ne sortent pas du néant. D'accord? Que les choses ont toujours été et qu'il y avait au commencement un océan primordial. Contrairement à d'autres formes de spiritualité qui vous diront qu'il n'y avait rien, qu'il y avait le néant et tout, la spiritualité de nos ancêtres part du principe qu'il y avait l'océan primordial dans lequel toutes les choses préexistaient à leur propre existence. Les principes premiers étaient là. Et donc, le concept même de Dieu unique n'est pas clairement précisé. Pendant que, en même temps, c'est totalement précisé. Laissez-moi vous l'expliquer de façon claire. Je vais l'énoncer à partir d'un principe et ensuite, je vais l'expliquer de façon métaphysico-mathématico-spirituelle. Oui, je conçois les mots pour que vous me suiviez un tout petit peu. Alors, que dit le principe fondamental? Le principe fondamental de la spiritualité ancestrale dit ceci. Je l'ai écrit il y a plus de 18 ans dans un livre intitulé Sutra 1. D'accord? C'est un livre formidable qui montre un principe que j'ai appelé le principe de l'un et du multiple. D'accord? Même l'un et le multiple même considéré comme un principe procèdent d'un principe premier. Donc, je l'ai déjà expliqué dans ce livre que j'ai nommé le principe de l'un et du multiple. Mais le fondement même de ce principe est le suivant. Mes étudiants connaissent cela. Cela dit ceci. L'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut être relatif. De sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluté de l'absolu. Oui, je sais que ça peut paraître trop philosophique, métaphysique. mais analysez bien. L'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut être relatif. Est-ce que vous voyez? De sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluté de l'absolu. Et donc, il n'y a pas un absolu contre un relatif. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas un suprême contre un relatif ou contre un multiple. Il y a le fait que si l'absolu est vraiment absolu, c'est parce que l'absolu possède également la capacité d'être en même temps relatif. Et le véritable absolu que j'appelle l'absoluté n'est que la constitution est de l'absolu et du relatif. maintenant, revenons à ce qui est essentiel avec l'océan primordial dont nous parlons qui est donc dans la tradition égyptienne. On nous dit qu'au commencement, il y a l'océan primordial. Mais qu'est-ce qui est apparu de l'océan primordial? Il est apparu de l'océan primordial qui représente le zéro ou le serpent qui se mord pour le commencement des choses. Il y a un nombre qui est sorti, c'est le nombre un. On va dire qu'atum représente le nombre un. On l'appelle souvent la dualité de l'unité, mais on va l'appeler simplement l'unité, pour ne pas créer de la confusion chez vous. Et donc, atum sort du nombre. numérosophie et numérologie. Il y a donc le zéro qui représente l'océan primordial et on a un, le chiffre un, d'accord, le nombre un si vous voulez, qui sort de zéro. C'est ça le mystère du nombre dix, mais on en parlera une autre fois. Alors, la question est la suivante. Que représente le un par rapport à deux et que représente le un par rapport à zéro ? C'est là la question la plus grande de toutes les questions. Et si vous arrivez à résoudre ça, vous avez tout résolu. Que représente le un ? Parce que la présence de atum en tant qu'unité est une représentation de la nature fondamentale du nun. Ça veut dire que le nun en réalité sera représenté sous la forme de l'unité. Mais comment une telle chose est possible ? Surtout que quand nous savons qu'à l'intérieur du nun se trouve au commencement une infinité de principes premiers qu'on va appeler les divinités primaires ou les préexistants avant les existences. Comment est-ce possible que ce ne soit qu'une unité qui sorte du nun ? La chose est la façon suivante. Écoutez-moi bien, ça va paraître paradoxal. l'unité n'est pas unité. Un n'est pas un. Un est une représentation d'une infinité de un à l'intérieur de un. Oui, je sais, c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que quand vous prenez l'unité, vous l'appelez un. C'est comme quand vous prenez par exemple Godson. Bien, vous dites un, un homme, elle mentione Godson, un homme, le voilà. Mais un, Godson, n'est qu'une représentation. À l'intérieur de Godson, vous allez voir que toutes les choses à l'intérieur de Godson sont uniques. Même les choses qui sont par pair comme les poumons, les reins sont uniques. Même les seins ne sont jamais identiques. Vous ne trouverez pas identiques, ce n'est pas possible. Les cerveaux ne sont pas identiques. Même les cellules dites identiques ont chacune leur signature unique. C'est là qu'on parle du principe de l'unicité à l'intérieur de l'unité. Ça veut dire qu'en réalité, même quand vous prenez un corps et vous dites qu'à l'intérieur de ce corps, il y a des organes qui se ressemblent, qui sont les mêmes comme les reins, comme, si vous voulez, les deux poumons ou comme les deux cerveaux ou les deux gonades ou même des cellules ou même des tissus. la signature vibratoire de chaque cellule est différente d'une autre cellule, même si les deux cellules appartiennent à la même matrice. Leur signature vibratoire est différente. Donc, la leçon à retenir, c'est quoi? C'est que le principe premier du principe premier, c'est-à-dire le principe premier de l'unité, est en train de vous dire qu'en fait, à l'intérieur de l'unité, il y a une infinité d'unités, c'est-à-dire une infinité de choses qui ont leur unicité. Donc, quand vous prenez moi, je suis un, vous me compterez parmi beaucoup d'autres, vous direz un, mais à l'intérieur de moi, vous direz, il y a deux poumons, mais en fait, il y a un poumon qui est différent d'un autre poumon, vous allez avoir disons quoi, un rein qui est différent d'un autre rein, suivez-moi bien, vous prenez une cellule et vous dites, mais les cellules-là sont identiques et plus tard, vous verrez que les cellules, elles ne sont pas identiques parce que bien qu'étant identiques, ces deux cellules n'ont pas la même signature vibratoire et c'est là que vous dites, waouh, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien dans l'englobant tout qui ressemble à une autre chose. On appelle ça le principe de l'unicité des choses. Il n'y a jamais rien que vous prendrez dans l'englobant tout, même si les choses appartiennent à un même organisme qui soit absolument, sans aucune faute, absolument identique. Vous ne trouverez pas. On appelle ça le principe de l'unicité des choses, du fait que chaque chose est unique. chaque poumon est unique, chaque œil est unique, chaque joue est unique, les deux ne sont jamais identiques, chaque sein est unique. Même la biologie vous le montrera. C'est là que vous comprenez en disant, waouh, en fait, nos ancêtres avaient résolu les choses parce que, en vérité, l'unité contient en lui-même la multiplicité pendant que la multiplicité n'est que la démonstration de l'unicité de chaque chose. Waouh ! Non mais, c'est cool quoi ! Ça dit que c'est dingue ! J'adore la spiritualité ancestrale ! En fait, vous ne trouverez personne qui puisse vous faire comprendre ça. ils ne comprennent pas la spiritualité ancestrale ! C'est ça le problème ! Je ne suis pas orgueilleux, je suis précis dans ce que je dis et je vous le prouve, je vous donne la preuve, je vous donne la preuve que ce soit logiquement, philosophiquement, métaphysiquement, mathématiquement, biologiquement, elle est partout ! Et je peux aller encore plus loin que vous ne pouvez imaginer car tout ce que je vous donne, ce n'est que le quart du tiers de la moitié de ce qui est à donner. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous n'avez qu'à réécouter. Et faites écouter ça à des personnes d'un certain niveau et qui font souvent ce débat inutile de polythéisme, de monothéisme. Non, nous, on ne fout pas ça. Vous ne voyez pas comment est-ce que le Dieu ré, il prend, il devient, je ne sais pas quoi, il devient Osiris, il devient Horus, Horus devient telle divinité. Parce qu'en réalité, et ça, c'est une autre équation que je peux vous montrer beaucoup plus tard que vous ne pouvez pas comprendre. La pensée africaine, elle est symboliquement complexe. Donc, vous voyez qu'en fait, il ne s'agit même pas de penser, il s'agit de vivre. Et le fait de penser ne vient qu'après. car qu'est-ce que penser ? Il faut comprendre les mots. Que signifie penser ? Le verbe penser. Penser, c'est le fait que votre mental, si vous voulez, son inter-égo-physique, votre cerveau, c'est le fait que votre mental saisit une idée. Donc, le fait que une idée s'incruste dans le mental et que le mental peut l'actionner, on dit alors, que le mental entre en mode de penser. Mais il faut convenir avec moi que antérieur à la pensée, préexistait justement une idée, quelque chose que la pensée n'avait pas saisi ou que le mental n'avait pas saisi pour en faire une pensée. Maintenant, ensuite, quand on a la pensée, qu'est-ce qu'on fait ? Puisque le fait de penser signifie diviser. Vous voyez, à partir du moment où on saisit une idée qui est l'essence première des choses dans le mental, cette idée dans le mental se divise. On appelle ça le fait de penser. Et comme ça s'est divisé, on va penser une pensée par une autre pensée. C'est ce qu'on appelle la réflexion. La réflexion consiste à penser la pensée. Est-ce que vous voyez ? C'est tout simplement cela. Mais bien antérieur à la réflexion et bien antérieur à la pensée, il y a quand même la vie. D'où procède justement l'intuition et l'idée. Donc, nos ancêtres savaient rester dans l'ordre naturel des choses. Alors, je vous pose la question maintenant que je vous ai clarifié l'esprit. Je vous ai montré qu'en fait, le 1 n'est pas 1 et que le 1 en fait n'est qu'une représentation factice à l'intérieur de laquelle il y a une infinité de sa propre réalité qui démontre en fait l'unicité des choses telles que je viens de vous l'expliquer. Et que c'est ainsi le fondement quand les gens parlent du principe de l'1 et du multiple, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est ainsi le fondement du principe premier de l'1 et du multiple. Maintenant, après avoir compris cela, laissez-moi vous poser la question absurde. Nos ancêtres étaient-ils polythéistes ou monothéistes? Excusez-moi, je ne pouvais pas me parler parce qu'en fait, c'est drôle quoi. C'est drôle de voir jusqu'à quel point la logique a pris en otage la vérité et souvent, les gens sont tellement logiques qu'on dit que oui, c'est la vérité. Ça n'a pas de sens. Alors que la véritable vérité ne réside pas dans la logique mais dans les logiques en fait. Et donc, à partir de ce moment, on se pose la question, mais est-ce que vous voyez que cette question a encore un sens? Donc, quand un ancêtre adore une divinité, il adore Dieu. Mais vous ne pouvez pas comprendre tant que vous êtes dans la pensée occidentale de non, 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 ceci doit être absolument blanc, ceci doit être absolument noir. Vous voyez un peu? il y a un problème. Non, il y a un souci. Nos ancêtres vivaient dans la communion de tous les principes premiers de la nature. Et donc, quand ils adorent une divinité, c'est pour cette raison, et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, dans le panthéon égyptien, vous allez voir que, par exemple, en ce qui concerne la cosmogonie de, disons, d'Héliopolis, par exemple, eh bien, on vous dira que le Dieu suprême, c'est Atoun. Mais quand on ira vers une autre cosmogonie, on vous dira que, mais non, c'est le Dieu, bon, c'est le Dieu Ptah, par exemple. Ou dans une autre cosmogonie, on vous dira que, non, c'est le Dieu Djaouti, ou le Verbe. Et quand vous allez dans une autre cosmogonie, on vous dira que c'est le Dieu Ptah. Vous voyez, pour les ancêtres, en réalité, que ce soit le Dieu Ptah, que ce soit le Dieu Atoun, que ce soit nous, que ce soit, il n'y a absolument aucune indifférence. Et cela ne fait ni polythéisme, ni monothéisme, cela fait la vérité. Je suis sûr que, même quand je parle comme ça, vous ne comprenez pas. Non, c'est normal que vous ne compreniez pas parce que vous êtes parti du principe à la base que, bon, on doit distinguer les choses. C'est en sérieux, là. Il faut qu'il y ait le monothéisme, les gens qui adorent Dieu, un seul Dieu. D'accord ? Et qui, non, écoutez, il n'existe pas une aussi véritable aberration. Il n'existe pas de monothéisme. Je vous le dis et je vous le répète, il n'existe pas de monothéisme. Je défie toutes les personnes qui prétendent dire qu'ils sont monothéistes de m'en apporter la preuve. ça n'existe pas. Il n'existe pas non plus de polythéisme. Ça n'existe pas. Le moment viendra où vous comprendrez que, tout comme nos ancêtres, nous devons savoir que, bien que je me positionne dans la magie de la Eka, vous devez savoir qu'une chose peut être à la fois elle-même et ne pas être elle-même. tant que vous n'accédez pas à cette magie de l'Égypte antique, vous ne comprenez rien du tout parce que vous ne rentrerez pas dans la dimension symbolique des choses pour pouvoir réfléchir véritablement. Donc, ne faites plus de débat de polythéisme et de monothéisme. Laissez ce débat aux occidentaux. Ne rentrez pas dans est-ce que le polythéisme a plus de valeur que le monothéisme. ne rentrez pas dans ce débat et ne vous justifiez même pas en disant oui, c'est chez nous un seul Dieu mais qui a plusieurs formes, machins et tout. Je vais vous poser une question parce que des fois je me demande si vous approfondissez réellement les choses. Je vais vous poser une question qui est très simple. Lorsque vous dites je prends un seul objet de la nature, je prends ma plume d'aigle. On est d'accord. Dans une forme de réflexion, les gens vont dire oui, Godson, on ne peut pas dire que la plume d'aigle est Dieu. Mais on peut dire que la plume d'aigle est une manifestation de Dieu car Dieu ne peut pas être une plume d'aigle. Bon, ok. Je ne vais pas vous en vouloir. Vous savez pourquoi ? Parce que avant qu'on ne se pose la question de savoir si ce que vous dites a un sens, il faut qu'on définisse d'abord le paradigme de réflexion. Est-ce que c'est un paradigme occidental ? Si oui, vous avez absolument raison. Mais si c'est un paradigme africain, eh bien, vous êtes un con. Non, je suis sérieux, vous pouvez m'insulter aussi, on s'en fout, je m'en fous, c'est comme ça, vous êtes un con. Je reprends la plume et laissez-moi vous poser une question simple. Tout est lié à la question que vous refusez de vous poser et pourtant vous voulez accéder à la connaissance. La question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche, peut empêcher, pourrait empêcher Dieu, l'unique, si c'est ça qui est dans votre tête, d'être une plume ? Parce qu'en fait, on a comme l'impression que dans votre propre approche, vous dites que oui, c'est une manifestation de Dieu parce que Dieu ne peut pas être une plume, ne peut pas être limitée à une plume. Et donc, si je comprends bien, c'est vous qui savez que Dieu ne peut pas être limité à une plume, c'est ça ? Ou bien, vous êtes en train de dire que Dieu n'a pas la capacité d'être limité à une plume ? C'est ce que vous voulez dire ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Eh bien, laissez-moi vous enseigner une chose. Premièrement, la matière est indestructible. Deuxièmement, l'esprit est indestructible. La matière est éternelle, immortelle. L'esprit est éternel, immortel. Tant qu'existera l'esprit, subsistera la matière. L'un ne sera jamais sans l'autre. Et vous savez, le clou de l'affaire, le clou de l'affaire, c'est que la matière elle-même, ce n'est que l'esprit dans une autre perspective. Et donc, quand vous dites que le tout ne peut pas être dans la plume, on pourrait poser la question de savoir, est-ce que à l'intérieur de la plume se trouvent l'illimité et l'infinité ? Est-ce qu'on peut considérer que les éléments qui constituent même la plume sont en fait illimités et infinies ? Pourrait-on considérer que les éléments qui constituent la matière sont-ils limités et infinis ? C'est une question bête de chez bête que je suis bête que je pose. Quels sont les éléments dont la matière est constituée ? Ces éléments sont-ils éternels, immortels, illimités et infinis ? Pourquoi est-ce que vous souffrez tant de myopie spirituelle et vous pensez et croyez que la matière est matière et que la matière est finie ? Qui vous a dit que la matière est finie ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si en fait la matière n'était pas finie mais que la matière était infinie et que l'illusion de sa finitude était tout simplement liée à sa grossièreté mais qu'en fait à l'intérieur de sa grossièreté se trouvent des champs de conscience qui rendent possible la matière illimitée et infinie ? Bon, je vais vous laisser sinon je vais vous rendre fou et ce n'est pas ce que je souhaitais faire donc ne faites plus ce débat là d'accord ? Réécoutez ce que je viens de vous dire est-ce que le 1 est 1 vraiment ? Je ne crois pas le 1 n'est pas 1 parce que le 1 est une représentation de quelque chose qui en fait n'est pas 1 qui est multiple la somme de tous les 1 illimités et infinies caractérisant ainsi le principe de l'unicité des choses dans le non dont le 1 n'est qu'une projection symbolique c'est d'ailleurs ce qui va forcer le 1 à aller vers 2 à aller vers 3 vers 4 parce que 2 c'est quoi ? c'est 1 1 3 c'est quoi ? c'est 1 1 1 4 c'est quoi ? c'est 1 1 1 1 5 c'est quoi ? c'est 1 1 1 1 1 1 Un milliard, c'est quoi? Et plus on va encore, encore et encore, et on ne s'arrêtera jamais d'ailleurs, il n'y a que des uns. Les autres ne sont que des vendeurs de l'unité. Donc, écoutez, agissez, adorez les divinités, adorez Dieu, adorez sans vous poser la question, sans vous justifier, parce que si vous le faites, c'est aberrant, c'est tout. Merci et paix à vous.